Alors, solution de l'exercice 5. Lise a besoin régulièrement de répertorier la liste des films produits en 2010 et après. Films encodés au moment de la consultation. Alors, là effectivement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout à fait Access, qui aurait fait cette demande, parce que quand vous enregistrez une requête, je rappelle que vous enregistrez la question et que donc, chaque fois que vous ouvrez la requête, la question est posée à la base, dans son état actuel. Et donc, on est toujours mis à jour et on a toujours ce qui est encodé au moment de la consultation, au moment de l'ouverture de la requête. Donc, je repars dans créer. Créer une requête. Une requête sur quelle table ? Sur la table, films, puisque j'ai besoin, ici, de nouveau, des films et de l'année. Donc, comme je le disais, j'ai besoin de nom du film, l'année du film. Je n'ai pas demandé de tri particulier, mais on pourrait dire, je veux trier sur l'année. Donc, je vais faire un tri décroissant, peut-être pour avoir les plus récents au-dessus, sur l'année. Ce que j'ai rajouté ici, c'est un critère. Eh bien, comme on voit, il suffit d'aller sur la ligne critère, je vais remonter ça un peu, voilà, dans la colonne du champ concerné et d'aller installer votre critère. Alors, votre critère, en utilisant tous les opérateurs que vous avez dans votre tableau du récapitulatif matière. Donc, ici, c'est bien les films de 2010 et après. Alors, on doit bien d'abord se dire, tiens, l'année du film, c'est un champ de type numérique. Donc, le résultat va être numérique. Le critère doit être numérique. Donc, supérieur à, ça, ça reste comme ça. De 2010 et après, donc c'est supérieur ou égal. Comme c'est un champ numérique, pas de guillemette, pas de dièse, et je mets l'année 2010. Je peux toujours me déplacer une ligne vers le bas pour voir s'il y a une faute de syntaxe. Et puis, je peux déjà afficher pour voir à quoi ça va ressembler. Et bien, pour le moment, voilà, je vois que j'ai 158 enregistrements qui répondent à ce critère 2010 et après. Et si je me déplace, effectivement, je vois que je ne les filme que jusqu'à 2010. Je veux garder cette question pour la reposer régulièrement. Je, en fermant, il va me demander si je veux enregistrer. Et j'enregistre ma requête, par exemple. Et voilà, cette requête est maintenant dans ma liste. Et à tout moment, je peux la relancer si j'ajoute des films de 2021, par exemple. Et bien, je les verrai.